On va bien aimer que ce soit en permanence ou alors je mettrai une cage à spawn, d'accord, d'accord. Ça c'est un poulaïe, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il se passe ici ? Donc c'est simple, je fais spawner avec une commande admin plein de poules ici. Donc elles sont entraînées ici mais elles nagent. Donc voilà, les 60 poules sont là en train de débattre contre les courants et elles pondent malgré elles. Donc l'oeuf tombe d'ici. Donc étant porté par le courant normalement, il y a une légère perte ici quand même d'oeuf mais c'est normalement négligeable. Hop, ça tombe d'ici. Et ici on récupère tous les oeufs. Voilà, et donc voilà, ils sont juste derrière le poulailler. On est assez loin de l'attente. On est pas trop loin de l'attente. On est vraiment juste derrière. Donc le poulailler est public. Enfin, cette partie grise là n'est pas, est à moi. Mon appartement, je vais faire ça pour sécuriser mon fort mob. Et tout ce qu'il y a après dans l'herbe, là, ce n'est plus sécurisé. Bon, j'ai une dernière maison mais elle est strictement inutile. Tiens, un creeper. Alors, les creepers sur mon serveur, ils explosent. Mais ils n'infligent pas de dégâts à la map. Mais ils infligent quand même les dégâts aux joueurs. J'ai eu une chute de FPS, mais ça ne sert à rien. Et ceci est une maison que j'ai trouvée sur un lac naturel de lave. Je me suis dit, c'est dommage de ne pas l'exploiter. Je me suis dit, je vais faire une maison dessus. Et je l'ai fait. Voilà. Donc moi, je peux marcher, mais vous, vous, vous êtes condamné à rester devant. Tout simplement parce que je l'ai protégé via une commande. que tout le monde peut utiliser quand même, mais qui coûte pas mal de pognon. Donc ça, je vous expliquerai plus tard peut-être dans un prochain tutoriel. Sur la... Oh la vache. Oh non, la Zary t'abuse. Bon, toute façon, en plus, ça sert à rien parce qu'il peut pas rentrer. Il fait un peu chier quoi, c'est tout. Oum. Oh oui. Il a rien fait d'autre plus grave. J'ai même pas oublié en plus. Ah tiens, j'ai des loot. Eh, j'ai même la blâme de loot. Voilà. Bon, on fait le vestibule de piston. Malheureusement, il y a un bug dans mon système de protection. Je l'avoue. En même temps, c'était très intelligent à lui de le trouver. Bon, je retourne au spawn. Alors quand on tape le spawn, on revient au monde de départ. Et je vais vous montrer le dernier endroit. Donc, dans le nether... Je vais pas prendre la porte du nether normal. Peut-être que ce soit le spawn dans le nether. Je vais aller à Last Notchess qui se trouve aussi dans le nether. Pourquoi Not Connected ? Bon, ça fait un bug. Et je vous présente... Last Notchess. Ok, excusez-moi. Et ça bug. Il me pient un dome. Apparemment, il est censé y avoir un mur. C'est juste qu'on ne le voit pas. Je vais m'approcher. Voilà. Ça va pas rire. Donc voilà. Donc, c'est une petite reproduction de Last Notchess sans aucune... Donc, c'est en Iron Block. Donc, c'est du cheaté. Je dirais même, c'est de l'éditer. Étant donné que j'ai fait ça, en fait, avec MC Edit. Et que je l'ai simplement après implanté dans la carte. Donc, c'est censé être l'endroit le plus protégé du nether. Voilà. Donc, avec la porte de téléportation. Et en fait, l'entrée, c'est dans le bloc bleu. Donc, c'est vraiment en référence avec la vraie Last Notchess. D'accord, ok. Donc, là-bas, ça se voit loin. Harry est passé par là. Il arrive, je veux dire. Alors, bon... Bon, excusez-moi pour les bugs. Normalement, voilà, c'est censé être... Donc, à mon avis, c'est propre ce qui me fait un coup bugger. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs couloirs. En fait, il y a 6 couloirs au total qui amènent dans les différentes tours. 3 tours qui ramènent en une seule petite tour. Je vais vous montrer le trangé. Ça va être un petit peu loin. Donc, voilà. En fait, il faut monter là-haut. Et on arrive dans une tour centrale qui amène dans le dôme. Voilà. Donc, bien sûr, je suis bien dans le dôme, mais je suis dans la couche entre l'eau et la Glouston. Donc, en fait, parce qu'il y a 3 simplement couches de... Hop ! Hop ! Il y a d'autres joueurs là. Donc, c'est Guigui et Zaria, pardon. Donc, dans la Snow Chase, il y a une règle assez spéciale. Euh... Excusez-moi, j'ai eu un petit fail. Euh... Donc, je suis reconnecté et je suis en train de recharger la map. Donc, euh... On peut poser, mais pas casser. Ah non, pareil. Excusez-moi, mais... Oh non, pareil. Excusez-moi, hein. Non. Euh... Allez, on va tirer. 10 minutes. Voilà. Bon, on peut en passer à l'épisode suivant. Euh... Je vais peut-être me remettre en plein écran quand même. Donc, voilà. Donc, ceci est la Snow Chase. Donc, l'endroit le plus sécurisé, tu n'es. Euh... Bon, écoutez, je vous laisse, parce que lui, il a eu pour moi 5. Il est encore en god, lui. Je l'avais laissé en god, je sais même. Parce que je l'avais embauché pour un travail assez dangereux. Ah ouais, c'est vrai, j'ai attendu PVP dans cette zone. Bon, excusez-moi. Bon, allez. Alors, euh... C'est tout pour le moment. Donc, je passerai sur les modes pour vous expliquer les différentes... Voilà. Donc, évidemment, vu qu'ils sont enchutés, ils n'ont pas de skin personnalisé, etc. Et euh... Voilà. Bon, voilà. Bon, euh... Donc, écoutez, je dois vous laisser. Parce qu'apparemment, donc, ils ont besoin de moi. Ils ne peuvent pas se... Ils ne peuvent pas se passer de moi. Donc, pour nous, il n'y a que... Donc, nous trois sur le serveur, apparemment. Ce que j'ai vu. Euh... Ce sont les trois. Bon. Bon. Donc, euh, voilà. Euh... Je passerai un autre... Une autre... Euh... Comment... Un autre... Euh... Un autre tuto... Enfin, un autre... Une autre vidéo, mais plus sur les plugins à utiliser. Pour euh... Pour faire le... Mon genre de serveur, en fait. Voilà. Donc, euh... Sur ce, je vous laisse. Et puis, bah... A bientôt. Je retourne donc sur mon mode solo. Je ne sais pas si, euh... Ça sera dans la continuité de l'épisode ou pas. A tout de suite. Donc, euh... Nous revoici sur, euh... Donc, euh... Ma partie solo. Donc, avec euh... Mes deux chiens. Donc, euh... Il y en a un que j'ai décidé d'appeler Pluton. En référence, donc, à... Un manga, encore une fois. Donc, de Black Butters. Le Black Butters... Pardon. Excusez-moi. Euh... Alors, mon iron a fini de cuire. Mes 24 iron. Donc, je vais commencer déjà à me faire ma pioche en fer. Euh... Peut-être aussi un... Un équipement. D'accord. Ouais. Donc, euh... Je n'ai pas de bâtonnée. J'en ai qu'un. Bon, bah... Je vais les grafter. Voilà. Je n'ai pas besoin de planche. Ouais. Euh... Je n'ai pas besoin non plus d'une tonne de bâtonnets. Bon, ça ne fait rien. Hop. C'est ce qu'il me faut. Euh... Voilà. Et en bas, je pourrais me faire certainement... Ah bah si, j'avais besoin d'une planche. Parce qu'en bas, je compte me faire une table de crafting, quand même. Euh... Ça ne fait rien. De toute façon, il fait jour. Allez. On va aller chercher un peu de... Un peu de... Allez. Hop. Toi viens là. On ne sait jamais. Euh... Donc, je vois que mes FPS sont en train de chuter. Je ne sais pas pourquoi. Bon, mon chien est en train de me suivre. Même s'il galère un petit peu. Bon, donc, euh... Mon but sera donc d'aller aménager un petit peu. En bas, et bien sûr, la nuit tombe. Donc, je vais me dépêcher. De toute façon, j'ai un chien pour protéger. Euh... Je suis encore à moitié à poil. Il faudra vraiment que je me fasse une armure en iron. Ce sera le but. Ce qui me permettra en plus de vous rappeler, donc, les craftings des différents sets d'armure. Voilà. Donc, euh... Je récupère juste deux arbres, hein. Le temps que la nuit tombe. Dès que je commence à voir des monstres apparaître, euh... Je me sauve les bras, euh... En l'air, comme dirait The Fantasio. Donc, euh... Dans ces vidéos de, euh... De... 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 Donc, voilà. C'est encore le Crépuscule, donc... Euh... Le Crépuscule qui est censé... On dirait que 15 secondes. Est-ce que j'ai vu sur le Wiki? Vousativos c'est plus! Car bien. Donc, qu'est-ce que, je peux vous dire... Donc... Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de choses qui arrivent lorsque vous prenez vos fiens. Dans les mines, c'est qu'ils se prennent des coups quand ils se mettent devant vous. Et après, ils vont me réclamer de la viande. Charlot. Bon. Crevard et Charlot. Voilà. Donc ça, ce sont les chiens. Même s'ils sont très très utiles. Il faut reconnaître. Bon, allez. Je vois que... Comment ça va devenir dangereux. Euh... Vous allez derrière ? Je ne me retrouve pas. Ah, c'est là. Il paraît vraiment que je... Pareil, que je valise un petit peu le paysage quand même. Allez, viens là ! Donc, j'ai dit que le premier cher, celui qui est encore assis, je l'appuie Pluton. Celui-là, je ne sais pas comment je l'appuie. Ça, c'est un creeper. Il y a un creeper dans le coin. Voilà. Il est là. Ah, si... Voilà. De toute façon, le creeper ne peut pas me voir, donc... Ah, c'est vrai. J'ai pas rebranché ma souris, donc... Allez, viens là. Ah, si. Voilà. En plus, il a été faire une petite baignade. Jamais là, quand on en a besoin. Bon. Je vais quand même essayer de voir s'il n'a pas droppé de la poudre. Apparemment, non. Il est tombé, là. Oulà. Bon. Donc, j'ai ma pioche en iron. J'ai de quoi me faire une table de crafting, un coffre en bas. Euh... Evidemment, la cobble, j'en ai à volonté. Donc, je pourrais également me faire des fours. Euh... Allez. On descend. Donc, j'étais la continuité de l'épisode 8, si je dis pas de bêtises. Donc, on devrait être... Non. J'étais la continuité de l'épisode 9, donc je devrais être à l'épisode 10. Au moment où je vous parle, je pense... Euh... Je vais me faire ça, là. Allez. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, premier élément, table de crafting. Allez, hop. Plus les coffres. Voilà. Pour me faire, apparemment, deux coffres. Euh... C'est ça. Mon coffre. Allez. J'en ai ça. Donc, c'est parfait. Voilà. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac. Encore mes tac tac, hein. Excusez-moi.